J'ai une expertise dans les missiles anti-aériens portables parce que moi j'ai commencé dans l'armée française avec cette spécialité-là. Donc on a mis en place, testé, utilisé en opération, détruit en opération des unités qui utilisaient ces armes. Ce sont des armes très particulières. Je tiens à préciser que je n'ai aucune information directe sur l'assassinat du président Abiyarimana. Je n'étais pas au Rwanda, mon unité n'a jamais été impliquée dans l'affaire, donc je repose sur la lecture du rapport d'expertise qui a été commandité par la justice française. C'est seulement en 2012 qu'on dispose d'un rapport d'expertise complet qui est absolument remarquable, qui a été fait par les meilleurs experts sur le sujet et vraiment j'ai été impressionné par la pertinence du rapport. Ce qui m'a étonné simplement dans ce rapport, c'est qu'il n'y a pas de conclusion opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur un aspect purement technique. Ce qui apparaît quand on lit ce rapport et qu'on connaît bien ces armes, surtout leur utilisation. Ce sont très vraisemblablement des SAM-16 qui ont été utilisés, mais à l'époque, des SAM-16, il y en a dans le monde entier, puisque le bloc de Varsovie a explosé et en gros, pour 100 000 dollars, on peut acheter un équipage complet des missiles. Donc le fait de dire que ce sont des SAM-16 ne donne aucune indication sur l'origine. Je précise d'ailleurs qu'à l'époque, la France en possède, puisque nous, le monde en a testé en comparaison du Mistral, en 1991. Donc on sait que ce sont des SAM-16. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est la manière dont s'est déroulé le tir, c'est-à-dire un tandem qui tire parfaitement synchronisé sur une cible qui arrive de nuit. Donc c'est très difficile d'estimer la distance à laquelle elle est. Ça laisse un créneau de tir qui est très court, de l'ordre de 2 à 3 minutes, pas plus. Donc ils sont parfaitement informés, ils sont complètement protégés. On ne les a jamais vus, en réalité, ces tireurs-là. Ils ne laissent rien sur place. Ce sont des professionnels. Ils ont été obligés de faire une reconnaissance, voire plusieurs. Ils ont été protégés par tout un dispositif. Et ils ont tiré du camp d'entraînement du bataillon paracommando rwandais. Est-ce que vous avez encore un doute sur le camp des tireurs ? Quand on tire de nuit, la flamme d'un missile comme ça fait plus de 100 mètres. Ça veut dire que c'est impossible de ne pas être vu à 2 km à la ronde. Voilà. Le fait qu'on ne les ait jamais trouvés, c'est simplement parce qu'ils étaient dans leur camp. Et donc ils sont laissés réfugier dans leur camp après. Donc pour moi, toute la polémique qu'il y a autour de savoir qui sont les tireurs n'existe pas. Ils ont tiré de leur camp. C'était dans le camp des extrémistes ou tout. Je n'imagine pas deux secondes, le FPR essayant de tirer à partir de ce camp-là et de se faire retrancher la gauche dans la seconde. Donc il me semble très clair aujourd'hui de qui est à l'origine du tir. Mais ne nous trompons pas. C'est pas parce qu'il y a eu ce tir contre le président Abiyar Emana qu'il y a eu un génocide. Ça l'a déclenché. Mais tout était prêt. Tout avait été organisé, structuré, planifié, répété. Et c'est ça qui est encore plus grave. C'est que les Français ont assisté à cette préparation. Ils ont eu en permanence des conseillers au plus haut niveau du gouvernement français. Et je suis sûr que mes camarades de l'époque ont rapporté ces faits, comme le général Varé. Mais tous ceux qui osaient dire qu'on ne pouvait pas continuer parce que ceux à quoi on assistait étaient extrêmement dangereux et mettaient en danger l'image de la France. Ils ont été systématiquement sanctionnés et écartés. Donc c'est là-dessus qu'on devrait s'interroger. La polémique sur le tir contre l'avion du président Abiyar Emana, pour moi je suis désolé, mais d'un point de vue purement technique, le tir vient des extrémistes toutous. C'est une évidence. Si on avait pu récupérer tout de suite la boîte noire, on aurait pu reconstituer, dans les mois qui suivaient l'attentat, donc dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, on aurait pu reconstituer la trajectoire de l'avion et donc la trajectoire des missiles. Il a fallu attendre 2012 le rapport d'expertise, le travail d'année de patience d'experts pour pouvoir le faire. Cette boîte noire, je pense que ce sont des Français qui l'ont fait disparaître, dont un que je connais, parce qu'ils en ont reçu l'ordre, tout de suite après l'attentat. Il est général maintenant dans l'armée française, il se reconnaîtra, il était sur place, et vraisemblablement c'est lui qui a fait disparaître la boîte noire. C'est pas ça qui prouve que c'est la France qui est derrière l'attentat. Ça prouve simplement qu'on a tout fait pour brouiller les pistes. Or, ce qui est très troublant, c'est que dans les semaines qui suivent, la direction du renseignement militaire français publie une photo avec deux missiles SAM-16 dont les numéros d'identification correspondent à des stocks qui viennent d'un allié du FPA. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, depuis les Irlandais de Vincennes, on sait que ce genre de montage est complètement ridicule. Par contre, si on avait fait une recherche sur place, sur le lieu de tir des missiles, on aurait vraisemblablement retrouvé les éjecteurs des missiles. Ce sont des pièces qui sont faites pratiquement une par une et qui sont parfaitement identifiées et qui pourraient permis de savoir quels étaient réellement les missiles qui avaient été tirés. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait donné plus d'indications que cela, puisque je le répète, des SAM-16 étaient disponibles pratiquement dans le monde entier pour qu'ils pouvaient les payer. Par contre, il fallait qu'ils soient en parfait état de marche et surtout le tir qui a été effectué, le fait de très professionnel. Voilà. Voilà. Il y a un autre point qui est assez surprenant sur le tir de missiles contre l'avion du président à Biarrimana. C'est qu'à l'époque, dans les années 90, tout le monde exerce un contrôle sévère sur les missiles portables. Ce sont des armes pour des attentats. Les Français en particulier. Je n'arrive pas à comprendre comment cet attentat a pu être préparé parce qu'il fallait une préparation. Il fallait des reconnaissances. Il fallait vérifier l'endroit d'où on allait tirer, justement, du camp de Canombé. Je ne comprends pas que cet attentat ait pu être préparé sans que ça échappe au service secret français. Je pense, qu'ils sont trop professionnels pour ne pas l'avoir vu, qu'ils ont remonté l'alerte au gouvernement français. Là, il y a deux hypothèses possibles. Soit cette alerte a été noyée dans un flot d'alerte continuelle avec des menaces partout dans le monde et on l'a écartée, comme on l'a fait pour World Trade Center aux États-Unis. Soit que la France avait intérêt à voir disparaître le président à Biarrimana parce qu'elle estimait que son contrôle commençait à lui échapper. Là, ce serait dramatique. Et là encore, il n'y a que l'ouverture des archives qui permettrait de savoir ce qui s'est passé. Je signale simplement un fait. Je ne suis pas conspirationniste. Et le loin de l'un de l'assassinat du président à Biarrimana. Le conseiller afrique du président Mitterrand, François de Grossour, se suicide à l'Elysée. Voilà. Dans mon monde, il n'y a pas de coïncidence.